Un tsunami politique a frappé la région du Golfe après une décision sans précédent de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis de Bahreïn, du Yémen et de l'Égypte, de rompre brutalement leurs liens avec le Qatar et de lui imposer un isolement total. Pour mieux comprendre l'évolution de cette crise du Golfe et la dégradation des relations entre le Qatar et ses voisins, je rejoins par Skype à Londres le rédacteur en chef du site Panarab, Ray Al-Yum, Abdel Bari Atwan. Quelles sont les raisons de cette crise et pourquoi est-ce que ces pays rompent avec le Qatar en même temps ? Je pense que la crise est due pour l'essentiel aux liens de plus en plus étroits entre le Qatar et l'Iran. Le Qatar poursuit son soutien aux frères musulmans et a des relations fortes avec le Hamas. Il y avait eu un accord en 2014 selon lequel le Qatar devait rompre ses liens avec l'Iran et les frères musulmans. Mais l'Émirat ne s'y est pas tenu. A présent, il y a une alliance arabo-islamique, une sorte d'autant arabe, si l'on peut dire, qui est hostile à l'Iran et que Donald Trump sponsorise. Et il semble que le Qatar veuille se distancer de cette nouvelle alliance. Comment interprétez-vous les réactions turques, russes et iraniennes à cette crise du Golfe ? Je ne pense pas que la Turquie prendra le risque d'entrer en conflit avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et les États-Unis à propos du Qatar. Les intérêts de la Russie penchent vers l'Arabie Saoudite. Et je ne crois pas non plus que l'Iran soit prêt à entrer en guerre pour le Qatar. Vous savez, l'Iran n'est pas directement entré en guerre en Syrie, même si la Syrie était un allié. Alors croyez-vous vraiment qu'il le ferait pour le Qatar ? Le message des pays qui sanctionnent le Qatar est le suivant. Faites des compromis et acceptez les conditions de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, si vous voulez la paix. À quoi vous attendez-vous dans les prochains jours ? Et dans quelle mesure la crise pourrait-elle s'aggraver davantage ? Dans les prochains jours, je m'attends à plus de pression sur le Qatar. Il n'y a plus de confiance entre le Qatar et ses opposants. Les dernières décisions ont pour but d'accroître la pression pour qu'il accepte pleinement les conditions des autres pays du Golfe. Sans quoi ces pays passeront au plan B. Et d'après moi, ce pourrait être une action militaire. Oustade Abdelbali Atouan, merci beaucoup pour vous. Merci.